Rodez 7e accueille camp 10e, les Rutenois ont vu leur série de 3 victoires consécutives s'interrompre après la défaite lors de la dernière journée à Auxerre. L'envie de repartir de l'avant est présente pour le RAF face aux Malherbistes qui eux ont stoppé la série de 4 défaites de rang en ramenant le nul de Bordeaux en match en retard en milieu de semaine. Pour autant l'équilibre reste fragile pour la formation de Jean-Marc Furlan et on va pouvoir s'en apercevoir après 4 minutes de jeu. Lorenzo Rajo fait ce qu'il veut dans la surface de réparation, le petit coup du sombrero, le contrôle est bon, s'en suit la frappe qui trompe Anthony Mandrea. Troisième but de la saison pour Lorenzo Rajo et voilà déjà les Canets menés à la marque après moins de 5 minutes de jeu. Caen est dans les cordes et le RAF en profite avec ce très bon centre au cordeau de Kylian Corrédor pour Théryk Arconte. Le Guadeloupéen de 19 ans prêté par Brest jaillit devant son défenseur et trompe auprès Anthony Mandrea 2 à 0, réduction de l'écart. A la 42ème avec cette tête de Romain Thomas à la réception du corner tiré par Johan Cour, premier but de la saison pour l'ancien angevin Romain Thomas qui remet son équipe sur la bonne voie puisque dans les arrêts de jeu, Alexandre Mendy le meilleur réalisateur de Ligue 2 BKT marque son 8ème but de la saison. Ca fait 2 buts partout, mené 2 à 0, les hommes de Jean-Marc Furlan sont revenus à 2 buts partout et après 4 minutes d'arrêt de jeu dans cette première période, ils vont même inscrire un 3ème but grâce à Miquel Lebihan, premier but avec Caen pour l'ancien Dijonais sur ce service de Godson qui remet. Forcément c'est un scénario qui plaît aux supporters Canet qui ont fait le déplacement à Paul Lignon. 3 buts à 2 à la mi-temps pour Caen qui a raté son entame en encaissant 2 buts dans le premier quart d'heure mais qui a fait preuve d'une belle abnégation pour revenir en boulet de canon en marquant 3 buts en l'espace de 7 minutes. Ourodez a montré une nouvelle fois sa friabilité défensive, le RAF est la seule équipe qui n'a pas bouclé de clean sheet cette saison. Mais si devant on est efficace, ça peut être bénéfique pour les joueurs de Dijonais Santini avec ce doublé signé Théryk Arconte, servi une nouvelle fois par Corrédor, ça fait 3 buts partout à la 72ème. 4 minutes plus tard, la défense de Caen est en retard, la glissade et ensuite le service de Guillaume Sa pour le triplé de Théryk Arconte. C'est 3 premiers buts de la saison, c'est 3 premiers buts avec le RAF qui reprend l'avantage, 4 buts à 3. Les malherbistes dans leur situation actuelle ne sont pas en capacité de relever la tête, au contraire ils vont s'effondrer dans les arrêts de jeu avec le but du 5-3 signé Willity Younoussa, premier but du Camerounais, servi par son compatriote Ahmad Bouyamsa, auteur de sa deuxième passe décisive de la soirée, 5 buts à 3, un scénario incroyable à Paul Lignon, Rodez s'impose, 5-3, 8 buts du spectacle, le RAF grimpe à la 6ème place, quand 11ème est toujours malade avec cette 5ème défaite en 6 matchs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada